bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de finale position de finale dans laquelle il va quand même y avoir une combinaison comme ça arrive assez souvent d'ailleurs dans les finales des thèmes tactiques bien sûr le pion passé ici avec un beau pion passé pour les blancs mais comment l'amener à dame ce pion il y aurait la possibilité tout simplement de l'avancer évidemment ce serait un coup forcé une menace d'aller à dame presque une menace de mate pas d'échec dans cette position donc si on avance le pion le problème principal évidemment c'est que le pion noir peut avancer en f5 pour bloquer notre fou et notre fou n'arrivera pas sur la case en h7 pour venir faire échec et faire dame ensuite en plus le fou de case noire il pourrait arriver assez rapidement pour attaquer le pion ce qui serait assez embêtant on n'a pas intérêt à le perdre ce pion c'est quand même ce qui nous permettrait logiquement de gagner la partie pas grand chose à faire si on pousse le pion voilà le pion qui avance en f5 du coup et d'ailleurs les noirs ils ont quand même deux pions passé liés même s'ils sont moins avancés que le pion blanc ils peuvent quand même être dangereux si on fait pas attention donc ici il faut jouer un bon coup et oui c'est souvent le cas mais ici encore plus il va falloir retrouver un coup pas évident d'ailleurs un coup intéressant donc quand on voit donc cette défense quand le pion avance donc ce pion arrive ici pour bloquer le fou voilà c'est ce coup là qui ne gêne le plus et c'est ce coup qu'on va essayer d'empêcher donc mettez la pause pour essayer de trouver le coup le seul coup peut-être qui va empêcher la poussée du pion enfin si le pion pourra avancer mais ce sera évidemment pas une bonne idée pour les noirs de le faire même si finalement après le prochain coup des blancs si on joue le bon coup les noirs ne peuvent rien faire donc finalement qu'ils avancent le pion qu'ils fassent un autre coup ça ne changera rien les blancs gagnent la partie mais encore faut-il trouver ce coup le coup qui va empêcher le pion d'avancer qu'est ce que ça peut être alors c'est c'est pas vraiment un coup forcé dans le sens où c'est plutôt un coup de défense finalement puisqu'on va empêcher le pion d'avancer après c'est aussi une menace puisque quand on va faire ce coup on va menacer d'avancer le pion en g7 et du coup faire échec et suivi de dame donc vous avez trouvé bien sûr le coup qui permet de clouer le pion le pion qui ne pourra plus avancer après le très bon coup fou g5 ici le fou qui se met en prise pourquoi parce que si le pion prend le fou et ben maintenant il n'y a plus de possibilité d'intercepter le fou donc on peut avancer tranquillement le pion d'une case et menacer de faire dame là c'est imparable maintenant les noirs ne peuvent rien faire pour éviter fou h7 suivi de g8 dame échec pas d'échec sert à rien de mettre le fou en f5 on va le prendre ni en e6 puisque le roi se met devant le fou donc pas de possibilité de défendre la case en g8 bouger le roi ne sert à rien il va contrôler on va contrôler de toute façon la case g8 on peut même mettre le roi en h7 si on veut mais voilà on peut faire fou h7 suivi de g8 dame évidemment alors si les noirs ne prennent pas le fou donc on va avancer le pion en g7 et menacer fou h7 qu'est ce qu'il peut faire bon s'il pousse le pion évidemment prend son fou on devrait gagner assez facilement qu'est ce qu'il peut faire il peut mettre son fou en e6 à ce moment là évidemment on avance le pion en g7 une idée pour les noirs serait d'essayer de bloquer le fou comme ça en faisant e4 et ensuite en faisant f5 pour essayer de donc d'attaquer le fou un gain de temps sur le fou ici c'est le fou de g5 prend d8 évidemment le fou e4 est pris et les noirs menacent de prendre le fou en g5 ce qui est quand même une menace assez embêtant parce qu'après il y a quand même le pion g7 attaqué ici qu'est ce qu'on va faire on pouvait mettre la pause pour trouver le bon coup je pense qu'il n'y en a qu'un quand même pour gagner ici avec les blancs malgré tout donc il faut quand même jouer bien joué bien sûr c'est important il faut pas rentrer a priori dans la finale de couleur opposée même si c'est vrai qu'on va prendre des pions mais je m'étonnerai que ce soit suffisant pour gagner quand même on va conserver le fou blanc mais on n'ont pas vraiment conserver puisque on va rentrer dans la finale de pion voilà fou d5 c'est le bon coup alors les noirs sont pas obligés d'entrer à la finale de pion ils peuvent façon ils ont pas le choix ils sont obligés de prendre le fou ici on reprend avec le pion après il peut conserver son fou ou échanger s'il conserve son fou on va simplement venir protéger la poussée du pion en mettant le fou en e7 pour faire des 6 alors là le pion noir peut tenter d'aller à dame rapidement mais le pion blanc fait dame avant et sur échec surtout et si les noirs prennent le pion et avancent évidemment on revient à temps pour bloquer le pion les noirs qui vont être en zouk zang et qui vont devoir abandonner la case de promotion avec le roi donc on pourra faire roi h7 l'autre option c'est l'échange des fous pour voir comment la finale de pion gagnerait pour les blancs sans trop de difficultés finalement il va prendre le pion ici et tout simplement pousser il n'y a pas grand chose à faire avec les noirs ainsi s'il fait roi 8 il va se retrouver en zouk zang de toute façon il peut tenter d'aller à dame avec le pion en faisant une percée de pion comme on avait vu parfois le pion qui avance à dame le problème c'est que ben on fait dame aussi on va faire dame en même temps que lui et on va tout simplement proposer l'échange des dames obligeant les noirs à prendre et du coup le nouveau pion en d6 se retrouve en c7 et donc ira à dame aussi voilà le joli premier coup c'était lui qui évidemment nous fait gagner après bon il fallait jouer un peu précisément mais c'était pas très compliqué a priori on met le fou en g5 pour clouer le pion pour empêcher le pion d'avancer et ensuite on avance le pion en g7 pour menacer d'aller faire dame et là les noirs ne peuvent rien faire voilà petite finale sympathique avec évidemment le thème tactique du pion passé bien évidemment normal en finale et le clouage ici un joli clouage avec du coup la déviation aussi du pion pour éviter qu'il ne fasse une interception sur le fou pour aller en achète merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt